Europe 1, 6h05, deux manifestants présentés devant un juge aujourd'hui pour l'agression de policiers samedi dernier à Paris. Des images choquantes ce week-end dans les rues de la capitale, des policiers violemment pris à partie par des manifestants. 30 000 personnes rassemblées contre les violences policières à l'appel de la France Insoumise. Quatre policiers ont été blessés. Trois jours après les faits, Inès Zegloul, on en sait plus sur ces individus cagoulés armés de barres de fer. Mais effectivement dans ce dossier, cinq individus avaient été placés en garde à vue mais seuls deux d'entre eux passeront devant la justice. Un mineur d'abord convoqué devant un juge des enfants pour violences et dégradations aggravées. Un majeur ensuite lui sera présenté aujourd'hui à un magistrat. Deux hommes soupçonnaient donc d'être impliqués dans cette attaque à coups de barres de fer pendant laquelle d'ailleurs, alors que la voiture tentait de fuir, gyrofares allumés, l'un des policiers présents dans l'habitacle était sorti du véhicule, arme de poing en main braquée sur la foule et pour lui aucune enquête administrative ouverte sur demande notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui soutient et félicite l'agent. Le parquet insiste, aucun soupçon de faute professionnelle ne pèse sur lui. Et les explications d'Inès Zegloul et Gérald Darmanin qui reçoit aujourd'hui les agents qui ont été agressés.